Il faut tout un processus pour arriver à faire comprendre aux patients que c'est possible de vivre avec le VIH. En tout cas, depuis que je suis tombée malade, c'est ma tête qui me faisait mal. Quand je suis venu ici maintenant, j'ai pris les médicaments. Ma tête ne me fait plus mal maintenant. Ça fait à mon nom, ma mairie, Faradé, Khelséli, Tongomafo, à la loranarana, gil rima. L'MSF prend en charge la prise en charge du VIH. Il peut faire les prélèvements qu'on achemine au laboratoire de Matam. Et c'est à ce niveau que faisons les analyses. Nous sommes au laboratoire, nous sommes donc au cœur des activités. Donc quand on a un chiffre comme ça, c'est critique, c'est alarmant. Et avec ça, ils sont obligés d'agir dès maintenant. S'il y a un médicament, tu sais que tu ne vas pas guérir, mais il y a un calmant. Il faut prendre ça, tu vas continuer le reste de ta vie. Je veux que la prise en charge psychosociale est incontournable. Parce que ce n'est pas seulement le côté médical qui compte. Il faut le côté psycho-émotionnel du patient pour commencer les aérpeuses. Le patient qui est déprimé et désespéré, n'accepte pas de prendre les médicaments. Donc il faut toute une panoplie d'entretiens pour arriver à convaincre le patient que c'est vraiment important et nécessaire de bien suivre le traitement selon la prescription. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada